Irréversibilité du taureau On mène la vache au taureau, mais on va chez le coiffeur, assuré l'un de mes premiers maîtres. L'école, reconstruite à la Libération, avait été dotée de parquets en chaîne. Les hivers enneigés, les écoliers étaient tenus d'apporter leurs pantoufles. Ils déposaient leurs galoches à l'entrée de la classe. Une fois par an, leurs parents leur confiaient quelques anciens francs pour le sou des écoles. Ce sont des choses qui donnaient du prix au printemps. Le taureau était très attaché au printemps et au prix des choses. En ville, les taureaux demeurent plus nombreux que les coiffeurs, du point de vue zodiacal. On peut aller chez un taureau. Il y a chez lui toutes sortes de robots ménagers et peut-être même un terminal d'ordinateur. On ne doit pas quitter ses chaussures. On ne doit même pas prendre les patins. C'est de la moquette qu'il nettoie sans la mouiller avec des produits miraculeux et presque pas toxiques. Ainsi change le monde. Le taureau change avec lui. Cependant, le taureau n'est pas homme à se jeter tête baissée dans le changement. Il assimile doucement. Le taureau laisse ce sentiment de l'urgence s'installer lentement en lui. Ensuite, il s'ébranle. Lorsqu'il s'est ébranlé, il est difficile de l'arrêter. Il faut patienter jusqu'à ce que la nécessité de s'arrêter s'impose entièrement à lui. Même alors, il ne parvient pas toujours à s'arrêter. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est à cause du poids et de l'élan. C'est mathématique. Ainsi vont les choses de la vie et du zodiac. Le taureau est irréversible. On a vu des taureaux se tuer au travail. Mais on aurait tort de prendre le taureau pour un perfectionniste. Le taureau n'est pas homme à fignoler. Le taureau dégrossit. Seulement, il dégrossit sans arrêt. Le taureau s'ennuie le dimanche. Le taureau écume de rage ou de plaisir. Son secret réside dans son cou. Le cou de taureau. Le taureau, c'est un oral. Le taureau, le taureau n'est pas homme à se laisser envahir par l'angoisse métaphysique. Il préfère palper que penser. Il a l'intelligence gustative. Le taureau achète parfois, à cause du titre, les nourritures terrestres d'André Gide. En livre de poche, il le finit rarement. Le taureau est essentiellement substantiel. Le taureau ne manque pourtant pas de profondeur. Mais il échappe à la dialectique du primaire et du secondaire. Il est profond d'une manière irréfléchie. Le taureau n'est pas homme au sens étroit du terme. Vénus et la Lune lui font la chair palpitante et le poil brillant. Il a la plénitude élégante. C'est un signe féminin. Une femme taureau et un homme vierge font sourire les esprits peu scientifiques. La tradition rapporte pourtant qu'ils sont faits pour s'entendre. La femme taureau, dit-on, est la femme la plus fidèle du Zodiac. Elle a du mérite car elle est très sensuelle. Sa voix l'indique clairement. L'homme raisonnable se bouche ses oreilles pour ne pas entendre le chant de la femme taureau. Il sait qu'il n'a pas assez d'argent pour la rassurer. La femme taureau a besoin de sécurité. En outre, il ne tient pas à se marier tout de suite. Le taureau possède de toute façon. À une époque où le taux d'inflation était encore acceptable, on a vu les dieux se changer en taureaux pour séduire d'innocentes jeunes femmes. Parallèlement, on a toujours sacrifié beaucoup de taureaux aux dieux, peut-être ironiquement. Le taureau est capitaliste, anticapitaliste par exception. Il reste très préoccupé par le capitalisme. Il écrit alors le capital sous le pseudonyme de Karl Marx. Lorsque son ascendant scorpion l'attire dans le royaume de la nuit, il écrit le capital de l'inconscient sous le pseudonyme de Sigmund Freud. Il fait du cinéma. S'il fait du cinéma, il n'interprète que des rôles de taureau, sous le pseudonyme de Jean Gabin. Ensuite, avec ses économies, il achète des terres. Il se consacre à l'élevage. Le taureau est aussi persévérant dans l'échec que dans le succès. Alors, il est évident qu'il ne parviendra pas à atteindre son but, faire fortune. Il continue tout de même à rédiger les nombreux volumes de la comédie humaine. Autant qu'à redouter son vis-à-vis de scorpion, on a tendance à le sous-estimer. Jusqu'où ira le taureau ? Par ailleurs, on ne saurait prétendre qu'il manque de chance. Le taureau a sa chance, comme dit le taureau El Koldoes. Voilà. Émotion malgré le peu de côté scientifique de la chose. Mais mon épouse, Dani, était taureau. Et c'était une belle taureau. Terrienne. Je ne sois dira bientôt qu'il n'y aura pas de bientôt. Il n'y aura jamais de bientôt. Mais ça, c'est le scorpion, dans le profondeur de son pessimisme fondamental, qui le dit. En tout cas, hasta la victoria au vivant.